Coucou les amis j'espère que vous allez bien attendez j'enlève du bazar il y en a de partout je vous avais dit que je ferais la vidéo t'émue j'étais trop malade et en plus il y a une déco qu'on n'arrive pas à installer donc j'arrive pas à terminer en fait et là entre deux j'ai reçu le calendrier de l'avant déguste à box mais waouh il est balèze il est vraiment très grand et là vous voyez pas mais bon il se termine là après il n'est pas très lourd on fait si ma femme mais je n'ai pas porté je peux pas vous savez qu'on a de dos donc du coup j'ai essayé de trouver un système pour l'ouvrir et l'unboxer à mon avis à va être short les amis je vous le faire montrer comme ça parce que il est trop lourd et je peux pas le porter le devant il est beau franchement il est trop beau chouchou tu peux mettre le derrière s'il te plaît tout le retourne le derrière il est à peu près pareil j'ai regardé vite fait heureusement que mon fils il est là et le derrière voilà à peu près pareil il est joli un franchement bon c'est un calendrier qui va finir à la poubelle quoi je pense c'est des vous savez c'est des trucs à pointillés je pense tu peux l'ouvrir mon loulou s'il te plaît je suis obligé de vous faire comme ça parce que sinon je vais trop galérer à l'intérieur aussi les joliens l'intérieur ça c'est une fois que vous l'avez vu même si vous ne voyez pas vraiment ouvrir les cases en vérité ça y est vous l'aurez vu quoi ça me fait drôle de voir des cases aussi grosses voilà les amis voilà déjà pour le packaging et ben je vais faire de mon mieux pour l'unboxer et puis et puis une petite feuille que je vais vous faire voir mais je vous remets le téléphone sur le sur le trépied bon ben les amis j'ai trouvé la solution pour qu'on va y ouvrir les cases quand ce sera par là je me mettrai de ce côté et quand ce sera l'autre côté je me mettrai de ce côté par contre ça va pas me faire du bien au dos ça c'est sûr alors case une je vais me rappeler de ce calendrier je vous le dis qu'elle a une on va déjà apporté son nom et là je devrais aller voir les cas à gauche allez là non 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 c'est là mon fils il hâte de voir ce qu'il attend parce qu'il dit va y avoir des bonbons j'ai pas peut-être des chocolats mais des bonbons ne t'inquiète pas pâte d'alsace à l'ancienne il est grand plus ça pas cool 500 grammes 7 frais plein air france des durs france nutris corps a depuis 1992 val fleury en plus ça a l'air d'être une bonne marque je connais pas du tout écoutez je suis contente déjà pour la première case case on va la fermée 15 2 je l'ai vu tout à l'heure elle est là 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 ah yes mon fils il a l'oeil je vous le dis attend les bonbons lui ah ah c'est quoi ça oh je sais ce que c'est je crois que c'est une bière du cidre ouais ouais c'est certainement c'est une bière ouais parce que j'ai vu la bouteille là comme ça ah ouais je m'en rappelais plus que parce que j'ai vu des unboxings de l'année dernière de calendrier dégustabox et j'ai vu qu'il y avait des petites bouteilles comme ça donc c'est quoi du cidre doux 2 % d'alcool 330 ml j'aime pas le cidre je déteste le cidre j'aime s'il aime bien je pense que lui il va le boire ah bah le cidre j'ai du mal hein voilà et puis là il y a un petit un petit flyer ah oui je vous ai pas fait voir ça explorez votre calendrier de l'avant pour en savoir plus sur votre calendrier de l'avance scannez le qr code bah le qr code que je vous ai monté en début de vidéo qu'il ya dessus je pense là cinq personnes remporteront trois mois d'abonnement dégustabox gratuite moi j'étais abonnée mais il y avait trop de produits qu'on mangeait pas c'était du gaspillage c'était pas mal comme concept et tout mais il y avait des choses qu'on mangeait pas donc à chaque fois je m'étais j'ai ça m'énervait j'aime pas le gaspillage donc je vous suis désabonnée du coup je voulais donner mais les gens ils n'aimaient pas non plus c'est pareil on avait reçu des capsules de cafetière une cafetière qu'on n'avait pas les cafetière qui coûte super cher personne de mon entourage avait les cafetière j'ai proposé sur la chaîne à vous mes abos à ma team si vous les vouliez personne n'a répondu je me suis retrouvé avec les capsules sur les pâtes j'étais dégoûté j'ai dit allez je les abonne ça nous voilà bref 2 3 3 3 3 3 c'est une des pêches à ce que c'est que ça par contre ils sont durs à sortir les machins c'est un gros tricot on va aller j'étais plus un peu à côté je crois j'ai allez je crois que c'est un truc pour faire des espèces de brioche je sais pas du tout ce que c'est je peux pas l'ouvrir après le machin va sécher je crois qu'un petit plastique dedans après le but ça reste de vous faire montrer quand même de vous montrer il n'y a rien d'écrit en français et que ça ça ressemble à une brioche j'ai envie de l'ouvrir écoutez ça l'intrigue cette histoire je pense qu'il doit y avoir quand même un sachet pour protéger voyez un sachet c'est bon c'est bien une petite brioche comme sur le dessin stylé c'est un petit mini gâteau c'est cool ouais et en plus il ya un petit sachet dedans ouais comme du sucre glace ou en tout comme ça je pense ouais bah oui puisque dessus sur le dessin c'est c'est du sucre glace qu'il ya ouais sympa j'aime bien ça c'est cool c'est les petits qui vont manger je pense à 4 roulement de tambour je trouve pas parce que je attendais depuis le 4 on est combien aujourd'hui 16 depuis le 4 ça devait commencer à partir du 4 la livraison 12 jours après je l'ai reçu vous voyez peut déchirer un peu les côtés là sinon ça sort pas les machins c'est mal foutu pardon je me suis tué les nains oui alors des petites soupe aux 5 épices alors ça mes enfants ils adorent c'est au bœuf il n'y va peut-être pas aimer elle par non c'est au bœuf non c'est au 5 épices c'est tout oui bif marqué en gros bif bœuf je vais les manger toi moi c'est bien qu'entre ton père toi il y en a quelqu'un qui va les manger moi j'en goûte pas je sais pas pourquoi je suis pas attiré par ça ouais j'essaye à ce qu'il peut c'est super bon comme ça vous vous voyez voir les cases ouais il y a rien assis on va dit grosse case regardez grosses cases et tout petit truc c'est des flares framboises fleurs de sureau cube d'hydratation avec des vitamines là faut être mais dans l'eau ouais ah bah ça ça va pas me faire mal parce que comme je suis malade en ce moment je crois que j'ai vu ce type en fait je sais je crois c'est pas non en fait je crois c'est comme être dans une gourde ou un truc comme ça exprès ouais drink more water boire avec de l'eau ouais c'est ça framboises fleurs de sureau fleurs de tilleul sans sucre vitamine e vitamine c biotine en fait c'est une boisson énergétique à mélanger de l'eau il ya trois doses ça m'a l'air pas mal ça je vais ça j'aime bien les besoins c'est pas moi j'en étais à 5 6 le tout son côté en ça ça va te plaire ça va vous plaire en plus d'un à deux importants pour test des bonbons des pops tu connais ça jamais vu c'est des espèces de sucettes ça brille attend tu permets que je passe voir à ma team alors mélodie pops choupa choupa c'est ça c'est des sucettes c'est un peu sous forme originale quoi ça doit être nouveau en général c'est des choses nouvelles que des gustavox propose et pour les dates ah ouais je vous ai pas dit pour les dates de péremption alors là c'est jusqu'en janvier 2026 il ya le temps de les manger mais ils vont être manger aujourd'hui c'est sûr ça c'est quoi les dates de péremption septembre 2025 voyez c'est des dates quand même qui sont assez grande celle est le truc là juin 2025 pour la brioche on attend de la manger et puis ça c'est comme ça ça doit être pareil mais ça ça va être début aussi août 2025 encore un truc pour les défenses naturelles tant mieux avec mon hernie discale il faut que pour récupérer il faut que j'ai des bonnes défenses immunitaires j'ai vu ça sur internet défense naturelle infusion ayurvédique aux plantes et chinacée baie d'acérola et baie de sureau c'est du thé à la vitamine c d'acérola bienfaisance fruitée naturellement riche en vitamine c il ya 17 sachets d'infusion dedans c'est bien 17 ah oui je vous ai pas dit le prix je crois que j'ai eu à 40 euros mais je revérifierai je vous mettrai en début de vidéo le prix je vous ai pas dit ça fait longtemps que je l'ai commandé donc je n'ai pas pensé 8 17 sachets ça fait c'est bien ouah la vit elle est grande du ketchup je crois ouais c'est ça le ketchup en fait c'est d'être content parce que lui et son ketchup il peut pas lui sur son ketchup alors c'est du ketchup doux suave family company de la marque hélas de 1905 je pense que c'est du bon ketchup écoutez c'est des bons formats en 300 ml pas mal franchement pour l'instant je le trouve il n'y a rien qui me déplaît en fait je me demande si je ai peut-être pas me réabonner à la début de tabac du coup neuf ça peut faire changer d'avis en là j'ai voulu me réabonner à la glossy box j'ai pas réussi à la base de novembre elle était au top maintenant on arrive en décembre en canette neuf canette punky pas vrai vous que tu connais ça un chou ben je sais pas non je crois ah oui et l'alcool non tu dois pas connaître ça m'étonnerait si tu connais l'alcool il faut que je m'inquiète là donc voilà c'est une bière une bière que j'ai jamais vu alors t'as déjà vu sa base comme bière même le format les normales formes à des bières c'est pas comme ça c'est plus grand bière je suis pas fan non plus de la bière ça m'arrive d'en boire de temps en temps mais c'est rare j'en étais à la neuf donc 10 là je vous fais de la sévère en même temps les gâteaux les petits gâteaux le sablé la mère poulard truc de mont saint michel la mère poulard en plus on y était c'était quand on a été à un jour il ya un deux ans ouais c'était bien c'était bien ouais je vais vous faire un vlog camping car qui s'était un peu parti en live j'avais mis vidéo j'avais enlevé parce que je pleurais dans la vidéo six biscuits dents depuis 1888 mais c'est bien franchement c'est pas mal en plus c'est ça mais c'est super bon j'adore ça avec du café là et la mère poulard il va même bon faudrait que je vous fasse des petits retours dans les blogs si je peux mais infiltration c'est jeudi prochain mais j'espère qu'après ça ira mais je pourrais plus bloguer 10 11 je crois c'était ça ou un tout petit truc d'herbe ah j'aime pas ces herbes là par contre ça j'ai pas trop les utiliser c'est des épices spécialité sel aux herbes méditerranéenne sachets rechargeable ouais pourquoi pas avoir j'aime pas parce que alors j'adore tout ce qui est poudre pour curcuma paprika tout ça j'aime bien mais ce qui est herbe j'aime pas parce que je les sens dans la bouche et ça me gêne dites moi en comme si vous aimez-t-il vous aimez bien les herbes ou pas et si vous les sentez si vous êtes comme moi difficile de la marque fâche après je pense que c'est de très bonnes herbes par contre et c'est marqué quoi épices véritable et c'est un sachet de 60 grammes franchement c'est pas mal alors 12 en bas il est juste là ah c'est encore une bouteille blood orange 375 ml ça c'est pareil je connais pas mais pas du tout par contre la bouteille elle est stylée même la bière là elle est stylée deux jours ouverture deux jours je pense que après l'ouverture il faut l'avoir consommé dans les deux jours 375 ml est ce que c'est de l'alcool ça je pense pas ça est marqué direct blue d'orange les boissons à l'orange j'aurais dit orange pour plus une boisson australienne ouais voilà c'est c'est un espèce de jus d'orange de qualité quoi il n'y a pas d'alcool dedans je pense pas ça sera indiqué de toute façon c'est du jus concentré d'orange c'est ce qu'ils disent sympa vous allez goûter ça les petits c'est quoi c'est du jus d'orange ça 13 13 13 13 je regarde mon téléphone ce que les fois il se coupe il se met en mise à jour alors du riz taureau il est intense et raffiné prime et meilleure riz du monde waouh ça c'est pas mal aussi franchement c'est dur et c'est pas marqué c'est dur et basse mati non c'est juste marqué intense et raffiné une triscore à 500 grammes et éprimé meilleur meilleur riz du monde grain très blanc parfum intense et raffiné texture fondante et moelleuse qui vient du cambodge derrière il y a la carte et il dit c'est bien du cambodge franchement pas mal alors ça je suis contente aussi on va pas crever la dalle tout de suite à chaque fois je vous dis ça dans mes vidéos retour de course 14 voilà j'ai intérêt de bien profiter dans cette ouverture regardez le coach il a il a raté alors là je sais pas comment je l'ai enlevé mais après eux petits trucs je sais quand j'ai vu les calendriers je n'ai pas appris vu mais des fois il ya des choses surprenantes c'est du thé à la vanille à pêche comme ça ça va plus je la tremble à ta moitié mais je suis loin de j'ai dû mettre la caméra loin pour vous voyez bien le calendrier voilà je pense avoir mal faire une petite pause voilà donc à la pêche camélia c6 et puis en fait c'est un sachet et dedans je vous ferme je vous montrer j'arrive pas avec le faire monter tout le temps ça va venir et il ya rose sachet comme ça dedans voyez ah j'aime pas quand j'ai la tremblante bistrotti style et le petit sachet là comme ça en argenté j'aime bien j'ai une petite pause pour remettre mon dos un petit peu droit sinon je vais pas pouvoir me relever après bon on continue j'en étais à la 15 15 ça va rien dire puisque des fois c'est des grandes grandes cases c'est un petit truc encore une bouteille ils veulent nous saouler la tronche ou quoi le truc à bulles c'est bizarre parce qu'ils ont mis ils ont mis un truc à bulles pour celle là mais pas celle là j'ai un petit thé pourtant c'est deux bouteilles en verre dans la logique ils auraient dû en mettre deux titres directs encore une bière j'imagine bah oui cidre la trappe isidore wow 7,5 volume d'alcool à consommer avec modération il ya beaucoup d'alcool là quand même c'est ça doit être une bière une bière brune forte je pense parce qu'elle est foncée donc des joueurs bien des chiens il n'y a pas trop écrit en français on peut pas trop savoir donc je vois rien bière eau malte d'orge sirop glucose malte de blé ou blond levure sucre énergie ouais c'est une bière c'est une bière brune et il ya 330 ml 33 centi litres c'est une grande bière et avec 7 7 combien 7 5 d'alcool je sais plus 16 c'est ça oh c'est touché moi oh il y en a deux c'est bien parce qu'ils en mettent plusieurs dans les cases alors nouilles saveurs bœuf guidon prêt en trois minutes ça c'est cool les enfants ils aiment bien et puis ça va vite en plus on est le week-end alors comme ça c'est midi ils ont faim ou un petit creux vu qu'ils se lèvent tard dans la journée ils se font ça puis s'ils sont grands maintenant c'est des ados enfin la journée parce que le soir ça n'est plus faisant de manger voilà des petites nuits à faire vous savez tremper dans l'eau dans un bol là essoré et voilà c'est prêt en trois minutes 17 oh je me disais c'est bizarre on n'en a pas encore ça me paraissait curieux du chocolat un chocolat très galère indépendante noir praliné 70 g ça a l'air d'être du bon chocolat par contre il est épais on me dit avoir des bonnes dents voilà petit chocolat il fait combien de grammes 70 g je sais pas si je vous l'avais dit cacao le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté oui ok c'est tout ce qu'ils disent 48% de chocolat voilà pas mal les petits vont je vous fais voir à l'envers hop 18 voilà c'est ça on va déjà des dessus avec bien c'est là pour être dessus déjà oh gros pâté de chips qu'on voit en ce moment à la télé je crois brex ouais ça c'est de la bonne chips ça j'en ai jamais goûté je crois pas qu'on en a déjà goûté ça ça fait comme des vrais chips qu'on fait au four en fait c'est simple artisanal ça le chipsier français brex cuisiné à l'huile des tournesols de pommes de terre 100% françaises au sel de guérande cuisson au chaudron c'est curieux douce et lente franchement doit être bonne ouais franchement doit être super bonne la 120 grammes dedans en tout cas il donne envie chips rôtisserie marqué déjà rien que sachez il donne envie de l'ouvrir j'ai envie d'en manger tout de suite voilà pour la 18 19 19 là bas franchement comment j'ai fait l'installation là les amis j'ai bien fait quand même parce qu'au début quand j'ai vu le carton je me suis dit mais je vais jamais réussir à l'unboxer le calendrier là c'est quoi ça je n'ai jamais vu ça espèce de bille qu'est ce que c'est que ce truc jelly beans toasted marshmallow ah c'est des marshmallow guimauve grillé il faut les faire cuire je crois regardez il ya un petit bonhomme qui tue le machin et puis là c'est sur un pic pour le dessin c'est sur un pic donc ça doit être des petites graines ça je peux pas à bas si c'est un sachet qu'on peut refermer attendez je vais ouvrir qu'on fasse bien montrer jusqu'au bout quand même alors là ça c'est une sacrée découverte pas c'est des trucs à cuire ça par contre pour mettre un pic de je sais pas comment ils font pour le pic là mais voilà ça fait ça quoi ce truc à cuire je crois ça sent le caramel ça sent trop bon je vais faire à la poêle parce que ça donne je sais pas si on peut traduire quelque chose là dedans ils disent pas ce qu'il faut faire avec ah oui bah ils ont dit il faut scanner le cube bah je vais scanner le qr code pour voir mais ouais je pense que ça a cuire puisqu'il ya un petit bonhomme qui tue les trucs comme dans un espèce de feu ouais à voir à voir à l'heure c'était moi je m'en rappelle plus c'est à la 19 je crois ouais vingt ce que je peux là parce que là un gros truc aïe 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 un truc derrière mais j'avais oublié il ya mon à coup de voir je me suis pris dans le dos je suis fait un gros paquet de gâteaux tu m'auras fait la misère toi au miel 65% de moins de gras saturé c'est italien gentilini 1890 ça peut être pas mal ça au miel et les enfants aiment bien le miel le miel moi j'aime pas trop mais ils aiment bien moi j'aime bien mélanger au fromage au fromage miel j'adore les briques de miel et au fromage bon bref c'est pas le sujet mais ah il y en a plusieurs je crois hein ben non là ils en présentent qu'un mais derrière il y a quatre sortes et puis là je peux pas lever un paquet là par contre parce qu'il est pas refermable je pense qu'il y a que cela dedans je fasse un retour si je peux parce qu'il est le cas la vidéo elle sort tard j'ai reçu trop tard mon calendrier là allez on y est presque au goût ah c'est toujours un peu de nostalgie quand on arrive au bout oh mince alors là c'est stylé qu'est ce que c'est red berry sensation il y a beaucoup de thé du thé noir de ciel alors ça bon moi qui aime pas le thé il va falloir que je m'y mette hein parce que dans tout ce que je reçois il y a toujours du thé puis apparemment c'est bon pour la santé le thé ça et le matcha là bon le matcha ça coûte cher feuille de thé cuillie à la main et conditionnée à la propriété familiale de dilma exceptionnelle 100 grammes c'est de la poudre dedans il faut avoir un truc exprès là vous savez les boules je crois que c'est ça hein pour les mettre dans la boule et après les infuser dans le utiliser une petite cuillère de thé ouais c'est ça j'en ai une en plus je crois après moi je bois pas de thé mais s'il y a du monde qui vient à la maison ou si je veux goûter hein ça serait une découverte ça se trouve j'ai kiffé ça m'évitera de boire du café thé noir en plus apparemment c'est bon pour la santé j'avais vu ça je sais plus dans une vidéo je crois youtube euh 21 j'avais fait ça j'ai dit quoi la 22 c'était non la 22 elle est là mayonnaise on va la garder pour noël elle doit être bonne non 255 grammes et benedicta jamais testé benedicta je crois en marque amora tout ça oui mais benedicta non je crois pas mayonnaise citron oeuf français de poules élevées en plein air 1907 bon bah ta maillot ça va être utilisé hein il faut les garder pour noël avec les crevettes les machins là euh 23 oui ça y est je me rappelle elle est là en plus ah oui faut pas que j'oublie qu'il y a l'autre oh c'est un tout petit truc désolé je suis plus peur hein qu'est-ce que oh rillettes de saumon alors ça c'est bien je m'attendais plus à avoir des trucs comme ça moi que des trucs chinois des petites rillettes de thon saumon du guacamole des trucs comme ça des tomates séchées euh des trucs pour faire des tartinades pour noël moi je m'attendais plus à ça en fait et pour l'instant on n'en a qu'un et il reste deux cases donc euh bon j'ai bien hâte de vendre la 24 quand même rillettes saumon petit navire rose du pacifique ça c'est pareil c'est un truc que je vais garder pour noël on évitera euh mayonnaise je sais que je vais garder pour noël les deux là hop puis le reste c'est pas des trucs vraiment de noël donc euh je vais pas faire du riz à noël hein en général on fait des apérodinatoires à noël donc euh c'est pour ça je m'attendais plus à des tartinades et des trucs comme ça des œufs de lampes je sais pas moi euh des trucs de noël quoi donc on a fait la année 24 bah oui ça y est on y est les amis grande case j'espère qu'elle est exceptionnelle 10 pots de tartinades dedans non pas que ça j'ai fait je me demande vraiment ce que c'est j'espère que je vais pas être déçu pour la 24 ils abusent hein alors certes ça a l'air d'être bon les gamins vont se régaler mais c'est des gâteaux au chocolat quoi j'étais au chocolat pour la 24 Chocolinasse originale de la marque Bagley après ça m'a l'air d'être très bonne marque partout toutes des marques que je connais pas c'est des galettes au chocolat des galettes sablées au chocolat écoutez ça m'a l'air très bon hein franchement moi qui mange pas trop de gâteaux je m'en goûte bien je pense 170 grammes hein c'est quand même un bon format en plus on va te voir de près mais en vidéo on s'en rend pas compte mais ouais ça va l'air un bon format il est un peu lourd en plus le le paquet voilà on a fini les amis tout a été ouvert je vérifie bien parce que il n'est pas à l'abri de on doit oublier hein il n'y a pas du caviar quelque part là dedans non il n'y aura pas du caviar faut pas exagérer non plus je crois que je l'avais eu à 40 euros mais je vous repréciserai le prix bon bah voilà on a un peu de tout quand même finalement boissons, nouilles chinoises, thé, gâteaux, pâtre, riz, bière, des trucs énergétiques ça je m'y attendais pas du tout ça dans un calendrier de noël je m'y attendais pas du tout à ça mayo alors là ça m'a surpris bon ça voilà je m'attendais plus à ça des petites boissons des petites tartinades des petits chocolats, des truffes par exemple voilà voilà bon bah voilà vous avez bien découvert tout ce qu'il y avait dans le calendrier dites moi ce que vous en pensez moi je suis contente quand même parce que à part à part les épices et puis ça que je sais pas trop comment je vais m'y prendre pour les manger ça ça m'intrigue mais ça ça va certainement être mangé si j'arrive à les cuire et puis ça que les petites épices que voilà quoi que j'utilise pas trop j'utilise comme je vous dis plus des poudres voilà sinon tout le reste j'aime bien franchement tout va être mangé du coup j'hésite à me réabonner à la déguste à box faudrait que je retente trois mois de déguste à box pourquoi pas donc voilà bon bah la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu les amis je fais ce que je peux en ce moment pour faire les vidéos je vais essayer de pas trop traîner pour la vidéo témue enfin là je la transforme en vlog clairement ça va pas être qu'une témue je la transforme en vlog parce que la truc elle en rallonge en plusieurs jours donc du coup je la transforme en vlog et puis comme ça je vous dis un peu bah l'état il y a des jours ça va des jours ça va plus donc c'est pour ça là ça n'allait pas du tout pendant quatre jours là c'était pour ça j'ai pas filmé j'ai pas filmé j'étais pas en état donc voilà ça j'ai reçu hier soir hier soir j'avais déjà passé un bon paquet de la journée donc je pouvais pas le filmer j'avais hésité quand même à le faire hier j'ai dit non je préfère attendre d'être un peu plus en forme de faire bien mon truc réfléchir à comment je vais mieux prendre et finalement ça le va fait bon j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un pouce à mettre un commentaire les amis ça fait toujours plaisir de papoter en commentaire je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye